Tous les dimanches, 1h-2h, Rothschild François Junior analyse, commente et vous aide à mieux comprendre les enjeux sociaux, politiques, économiques. Enjeux sur rfm104.9 et sur rfmaiti.com. Un rendez-vous hebdomadaire pour traiter des grands thèmes de l'actualité quotidienne. 1h-2h, tous les dimanches, enjeux avec Rothschild. C'est votre meilleur rendez-vous. Mesdames et messieurs, bonsoir. Une fois de plus, je suis très heureux de vous retrouver pour la présentation de l'émission Enjeux ce dimanche. Nos invités, le professeur Mirland Maniga qui vient de publier son dernier ouvrage intitulé « Les amendements dans l'histoire constitutionnelle d'Haïti ». Avec Mme Mirland Maniga, nous ferons aussi le point sur les faits saillants de l'actualité. Le deuxième évité à notre émission aujourd'hui, l'ancien Premier ministre, le professeur Jacques-Édouard Alexis, qui sera interrogé sur les activités de l'Observatoire binational sur la migration, l'éducation et le commerce. Nous allons parler des recommandations formulées par des experts sur le dossier des relations haïtiano-dominicaines. M. Alexis répondra aussi à nos questions sur les tractations en cours en vue de la ratification du premier ministre qu'on nommait Jacques-Guy Lafontaine. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à l'émission Enjeux. Alors nous avons le plaisir d'accueillir Mme Mirland Maniga, le professeur Maniga qui vient de signer son dernier ouvrage intitulé « Les amendements dans l'histoire constitutionnelle d'Haïti ». Mme Mirland Maniga, bonsoir et bienvenue à l'émission Enjeux. Bonsoir, c'est un plaisir pour moi de participer de nouveau à cette émission. Alors Mme Mirland Maniga, qu'est-ce qui vous a poussé quand même à écrire, à rédiger cet ouvrage portant sur les amendements constitutionnels ? Je dirais d'une manière générale ou alors générique que je travaille depuis des années sur les questions constitutionnelles. Et j'ai écrit plusieurs ouvrages, un traité, un manuel, j'ai écrit un ouvrage sur le Parlement, un autre spécifiquement sur le Sénat, j'enseigne le droit constitutionnel. Donc je m'intéresse à toutes les questions liées à la problématique constitutionnelle en Haïti. C'est d'abord cela. Mais le déclic a été double. D'abord, ce qui s'est passé entre 2009 et 2012 en ce qui concerne cette tentative d'amender la constitution de 1987, ça a été un désastre comme tout le monde le sait. Et moi, ça m'a interpellée, ça m'a affligée et je me suis dit on a raté quand même une occasion de réussir un amendement constitutionnel. Ensuite, si vous voulez, la cause accidentelle et qui a été quand même assez déterminante, c'est que j'ai participé à deux panels avec mon collègue et ami, maître Montferrier d'Orval, et je devais parler précisément du dernier amendement de la constitution de 1987. Et pour cela, quand même, je suis remontée dans le temps. J'ai dit que, par exemple, la constitution de 1889, qu'on appelle l'immortelle parce qu'elle a duré 29 ans, et bien à cinq reprises, on a essayé de l'amender et on n'a pas réussi. Alors il m'a dit, mais écoute, pourquoi tu n'écris pas quelque chose ? Ce n'est pas la seule constitution qu'on a tenté d'amender. J'ai dit non, mais écris quelque chose sur les amendements. J'ai dit, est-ce que tu crois qu'un thème aussi spécifique ? Oui, 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 écris quelque chose sur les amendements constitutionnels. Et voilà donc ce qui a été le déclic. J'ai réfléchi et je me suis dit, après tout, pourquoi pas ? Donc j'ai repris mon bâton de pèlerin, comme on dit, il n'y a pas de féminin pour pèlerin, pour la recherche. Alors j'ai de nouveau consulté les constitutions, les ouvrages, etc. Et puis finalement, j'ai trouvé que quand même il y avait un intérêt. Il y avait un intérêt, je dirais, triple. Un intérêt historique, pour savoir comment les choses se passaient. Un intérêt conjoncturel, étant donné qu'on venait de sortir de cette procédure d'amendement. Et un intérêt prospectif, et je dirais presque citoyen. Voilà, si on veut de nouveau amender la constitution, voilà ce qu'il ne faut pas faire. À partir donc de ce qui s'est passé, il y a quand même quelques années. Donc voilà, c'est ça qui est... Et j'en ai parlé ici, et j'ai le prestige, enfin j'ai l'honneur d'inaugurer la série de publications de Kiskeya, à Presse Unique, car c'est le premier livre que Presse Unique publie. Alors, amendement, révision, est-ce qu'on peut avoir... Écoute, quand tu liras le livre, tu verras, il y a un chapitre sur cette alternative amendement ou révision. Et j'ai consulté les intitulés de toutes les constitutions. C'est la dernière, 1987, qui parle des amendements constitutionnels. En général, on parle de révision. Mais cependant, je me suis dit, enfin j'ai montré dans un chapitre, qu'il ne faut pas s'en tenir au mot. Alors, il y a des gens qui disent, il n'y a pas des gens, des spécialistes, on parle d'amendement quand il y a vraiment quelque chose de limité, de, on pourrait dire, soit cosmétique, et on parle de révision quand il s'agit quand même de modification de fonds. Moi, je dis, il vaut mieux savoir et souligner le fait qu'il y a trois types d'amendements. Il y a l'amendement qui est l'annulation de certains articles. Et, par exemple, les gens se réjouiront, se sont réjouis plutôt déjà, par la suppression de l'article 15 de la Constitution de 87, qui interdisait la double nationalité. Cependant, il faut souligner qu'ils se sont réjouis, mais la Constitution, l'amendement n'a pas rétabli les choses sous une forme affirmative. La double nationalité est permise, sauf sur des cas particuliers. Il n'y a pas ça. Et même, on a renforcé, on a renforcé certaines interdictions. Donc, ça, c'est l'amendement suppression. Il y a l'amendement modification. C'est le lot. Il y a à peu près 45 amendements. Et d'ailleurs, dans des ouvrages, dans des publications qui parlent de cet amendement, on met celui désormais comme subi. Et il y a un certain nombre d'articles, effectivement, qu'on a modifiés. Et il y a l'amendement introduction de nouveaux articles. Deux catégories emblématiques. D'une part, le quota de 30% en faveur des femmes. Et quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, c'est les 13 ou 14 articles concernant le Conseil constitutionnel. C'est nouveau. Cependant, malheureusement, depuis cinq ans, le Conseil constitutionnel demeure virtuel. Alors que c'est une nécessité si on veut construire l'état de droit. Alors, Mme Manigade, Danton, qui décidait du déclenchement de la procédure, d'amendement, de la révision de la Constitution ? Bon, j'ai indiqué tout cela. Dans certains cas, au tout au tout début, c'était le Sénat seulement, quand le Sénat était tout puissant. Mais depuis, disons que, quand même, le milieu du 19e siècle, on dit le pouvoir exécutif ou l'une des deux chambres. Et c'est ce que dit la Constitution en 87. Le pouvoir exécutif ou l'une des deux chambres. Et il y a quand même quelque chose qui ne s'est pas produit, mais je pense que dans une nouvelle édition, il faudra le préciser, c'est que la Chambre des députés a le droit de proposer des amendements, le Sénat aussi, l'exécutif. Les trois. Qu'arrivera-t-il si les trois proposent des amendements ? Pour le dernier cas, on s'est basé uniquement sur la proposition de l'exécutif. Mais le Sénat avait le droit, la Chambre des députés aussi avait le droit. Et la Chambre des députés et le Sénat pourraient peut-être s'entendre, former une commission bicamérale, pour quand même apurer un peu des divergences, s'il y en a. Mais les trois pourraient présenter. Et voilà, pour le dernier cas, le président Préval avait établi, avait nommé une commission sur la révision constitutionnelle, présidée par mon ami et collègue Claude Moïse. Et cette commission avait produit son rapport. À partir de ce rapport, le président Préval avait établi un volumineux document, très bien fait, dans lequel il y avait sur une première colonne les amendements repérés, deuxième colonne les modifications proposées, troisième colonne les raisons qui expliquent ces modifications. Mais il se trouve que ce document a été envoyé aux Chambres. Mais ce n'est pas à partir de ce document que le 14 septembre 2009, la Chambre et le Sénat, le même jour, et avec une rapidité extraordinaire, moins d'une heure, ils ont voté un texte proposant des amendements, qui, ce texte a été élaboré par une commission, dans laquelle il y avait des parlementaires, il y avait aussi des hommes de loi. Et c'est ce texte, envoyé aussi au Sénat et à la Chambre, qui a été voté le 14 septembre, juste le dernier jour avant la fin de la législature. C'est ce texte qui, quelques mois plus tard, a été approuvé par l'Assemblée nationale, le 9 mai. Et ce texte a été envoyé au président Breval, qu'il a promulgué, qu'il a envoyé au Moniteur, où il a été publié le 15 mai. Et c'est à partir de cela qu'il y a eu le scandale. Beaucoup de parlementaires disent « je n'ai pas dit ça, on n'a pas dit ça, on n'a pas voté ça, on a voté autre chose, etc. » Bref, conclusion, il y a eu une manipulation. Qui ? On ne sait pas. Et à quel moment ? Est-ce que c'est au moment du transfert entre le bureau de l'Assemblée nationale et l'exécutive ? L'exécutive lui-même, bon, moi j'avais parlé à quelqu'un qui était ministre, qui m'a dit « nous l'avons signé », le président Breval a dit « bon, voilà ce que l'Assemblée nationale m'a envoyé ». Il n'a pas modifié, m'a dit ce ministre, il l'a envoyé au presse nationale. Ce n'est pas au presse nationale qu'on aurait quand même fait des manipulations. Bref, on en reste là. Alors, et après cela, vous connaissez la suite, le président Mantelli arrive, il prend un arrêté pour annuler cette loi, ce qui est une aberration, car un arrêté ne peut pas annuler une loi. Après cela, il prendra un autre arrêté pour annuler le premier arrêté. Bref, vraiment des tergiversations, des palinodies, des commissions, etc. Et à partir d'un certain moment, avec l'appui quand même du bureau de l'Assemblée nationale de ce moment-là, 2012, il publie en juin 2012 un texte « Reproduction pour erreur matérielle ». Mais ce texte qu'il publie en 2012 est daté du 9 mai 2011, il n'a pas été promulgué, il n'a pas été scié. Donc ce texte est inexistant. Pratiquement, juridiquement, il est inexistant. Mais cependant, on dit, voilà, la Constitution de 1987 amendée. – Alors, Mme Bernal-Belga, justement, concernant les amendements constitutionnels dans le temps, qui décidait de la formation des assemblées constituantes ? Est-ce qu'à chaque fois qu'on allait réviser ou bien procéder à des amendements… – Non, on n'a pas besoin d'une commission, d'une assemblée pour cela. L'assemblée pouvait être créée, a été créée à plusieurs reprises, pour fabriquer une constitution, pas pour l'amender. L'amendement est un acte législatif. Et quand ça s'est fait, ça n'a pas été simple non plus dans le passé. Il y a eu quand même pas mal de controverses. Par exemple, je vous ai dit, l'immortelle en 1889, elle est restée intacte. Mais il y a eu cinq tentatives d'amendement qui n'ont pas abouti à cause des divergentes entre la Chambre et le Sénat, par exemple. Et donc, j'ai mis tout ça en évidence pour montrer qu'à différents moments, il y a eu des amendements, des tentatives d'amendement. Et j'ai indiqué aussi, par exemple, il y a ce que j'ai appelé des amendements absolus. Par exemple, en 1816, le Sénat, qui était tout puissant, c'est la seule Chambre qui existait, le Sénat a demandé un amendement de la Constitution de 1806. Mais ce bonheur, le Sénat ne s'en est pas occupé lui-même. Il a formé une commission et les gens se sont réunis aux grands groves, comme on disait à l'époque. Et là, ils ont fabriqué un texte. Techniquement, c'était un amendement, mais pratiquement, c'était une nouvelle Constitution. La Constitution de 1816, qui est très importante dans la formation du droit public haïtien, parce qu'il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu la présidence à vie. Il y a eu le fait que, désormais, la création de la Chambre des députés, c'est 1816, et désormais, les sénateurs étaient élus par les députés. Et ceci jusqu'en 1946. Les sénateurs étaient élus par les députés. À long chemin. À long chemin. On a tenté en 1918, on voulait changer. Vincent a essayé à un certain moment. Mais non, c'est ce schéma qui s'est imposé jusqu'en 1946. Et, en autre, il y a eu la présidence à vie. Donc, Pétion, qui était l'artisan de ces réformes, il en a bénéficié pendant deux ans, puisqu'il est mort en 1818. Celui qui en a bénéficié, c'est Boyer. Boyer, qui a été élu jusqu'en 1843. Il a bénéficié vraiment de ses décisions prises. Oui, mais la présidence à vie a été supprimée par la Constitution de 1843, mais elle a été rétablie par la Constitution de 1846. Alors, Mme Maniga, est-ce qu'on peut dire qu'à chaque fois qu'on allait procéder à un amendement de la Constitution, ce sont des mesures qui ont été prises par notamment les présidents de la République pour conforter leur position, leur pouvoir ? Je ne le dirais pas. Par exemple, revenons à 1816, Pétion, il a été l'artisan de la Constitution de 1806, qui était contre Christophe. Mais il se trouve qu'il a été élu avec cette Constitution et il a passé tout son temps à se battre avec le Sénat, car le Sénat avait concentré les pouvoirs législatifs et exécutifs. Donc, Pétion, évidemment, n'acceptait pas cela. Mais cependant, il a dû s'accommoder et finalement, il a triomphé du Sénat. Mais en 1816, c'est lui qui a voulu la Chambre des députés pour contrebalancer le poids du Sénat. Est-ce qu'il en a bénéficié ? Oui, dans la mesure où la présidence à vie a été établie. Il n'en a pas bénéficié assez parce qu'il est mort, mais quand même, c'est son idée. Autrement dit, vous pouvez bien dire qu'il voulait faire un amendement à son bénéfice. Et il y a d'autres cas. Par exemple, Salomon, quand il a fait un amendement, c'est la Constitution de 1879. Il a été élu avec la Constitution de 1879. Il ne permettait pas la réélection. Eh bien, il fait un amendement qui établit que le président pouvait être réélu. Donc, voilà encore un cas où, c'est vraiment, on se sert soi-même. D'accord, et voilà. Et Vincent, qui a été vraiment un dictateur, au point de vue juridique, la Constitution de Vincent de 1935, c'est vraiment, c'est un... C'est... Non seulement dans les termes, mais dans la mise en œuvre. Vous savez que le président de la République choisissait la moitié des sénateurs. et ensuite, non content de les choisir, Vincent s'est arrogé le droit de les révoquer. Il en a arrêté quelques-uns. Il y en a qui sont partis en exil. Il en a fait tuer. Il s'est attaqué, beaucoup attaqué à la presse. Jolibois, par exemple, qui a été emprisonné, qui était un fameux journaliste. Vincent, lui aussi, en a été journaliste. Alors qu'il était journaliste, alors qu'il avait été président du Sénat, et qu'il a vraiment eu une scène absolument formidable avec les occupants. Cette scène est exemplaire. L'attitude de Vincent, comme président du Sénat. Mais arrivé au pouvoir, on dirait qu'il a oublié qu'il était journaliste. Voilà, c'est ça. Alors, concernant toujours les amendements de la Constitution, dans cette voie, je veux parler des amendements, si je peux m'expérir ainsi, qui ont abouti, des tentatives qui ont échoué. Oui, c'est ça. Il y a des tentatives qui ont échoué. Il y a un autre cas d'amendement absolu. On parle de la Constitution de 1971. C'est un amendement à la Constitution de 1964. Mais le point essentiel de 1971, c'est l'abaissement de la majorité civique et civile à 18 ans. Car Duvalier savait qu'il allait mourir. Et il voulait mettre son fils qui avait 18 ans. Si Jean-Claude avait 21 ans, à cette époque, il n'aurait peut-être pas changé. Mais il avait 18 ans. Donc la majorité civile et civique, 18 ans, on est majeur à 18 ans, on peut être député, et jusqu'à président de la République à 18 ans. Voilà un cas d'amendement absolu. C'est-à-dire que ça a abouti à une nouvelle Constitution. Et là aussi, vous parlez... Et en 1883, excusez-moi, c'est le deuxième cas. Vous savez qu'en 1883, la communauté internationale s'inquiétait des dérives du gouvernement et voulait le sauver. Alors, elle lui a proposé le choix. Ou vous renoncez à la présidence à vie, ou vous créez le poste de premier ministre. Alors, cette fameuse phrase, on ne sait plus qui l'a prononcée, la présidence à vie n'est pas négociable. Eh bien, ensuite, en 1985, il y a eu un amendement pour créer le poste de premier ministre. Mais le président Duvalier n'a jamais nommé un premier ministre. Alors, c'est pourquoi c'est assez étonnant de voir le climat anti-duvalieriste de 1986. Et malgré tout, les Constituants ont créé... Non, pas créé, parce qu'ils n'ont pas inventé, puisque le poste existait déjà dans une précédente Constitution, le poste de premier ministre. Alors, maintenant, on est... Quand on voit quand même ce qui se passe avec la Constitution du gouvernement actuel, les tractations, les négociations au niveau du Parlement, qu'est-ce qu'on peut dire, vous-même, comme constitutionnaliste, Madame Merlin Manégaard ? Je suis consternée. Parce que moi, comme vous le dites, je suis constitutionnaliste, c'est-à-dire j'étudie, mais je suis aussi légaliste. Et je n'accepte pas cette dérobade. Ce n'est pas un marchandage, c'est un partage de responsabilités. Ce n'est pas vrai. Et à entendre un sénateur parler lors d'une conférence, du moins, il a été l'invité du jour d'une station, je n'en croyais pas mes oreilles. Il a dit, comme on dit dans notre créole, il met toute cacachate là-dehors. C'est-à-dire, le sénateur un tel a eu un de ça, le sénateur un tel a eu un. Et quand le journaliste, oui, c'est un journaliste, il lui a demandé, et vous-même, oui, j'ai eu l'ONAR. J'ai l'ONAR. C'est-à-dire qu'on a, au point de vue juridique et politique, on a une confusion entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, alors que, sur le plan constitutionnel, les deux pouvoirs sont indépendants et ne devraient pas se mêler. Cela dit, il ne faut pas être innocent non plus, ni naïf. Il y a toujours eu, si vous voulez, des négociations, mais elles se faisaient peut-être de manière un peu plus discrète. Là, c'est ostensible, c'est grossier, c'est énorme, ce qui se fait. Et maintenant, les députés ne sont pas encore venus. Ils sont 119. Qu'est-ce qu'ils vont demander ? Il y a déjà à peu près neuf ministères qui sont déjà attribués. Qu'est-ce qu'ils vont obtenir ? Les secrétaires d'État. Alors, vous voyez, comment l'État peut-il fonctionner ? Si une tendance politique a donné, en quelque sorte, quelqu'un pour être ministre, et une autre tendance politique pour être secrétaire d'État. Comment ce tandem peut-il bien fonctionner pour le bien de l'État, pour le bien de la nation ? C'est ça. Il y a un journaliste qui a eu à dire, après avoir commenté tout cela, a dit, les sénateurs ont obtenu guencos, mais pas la patrie. Il n'y a rien. Qu'est-ce que le pays a gagné ? Pour vous, c'est une dérive ? Plus pire qu'une dérive. C'est pire qu'une dérive. C'est un renversement et je pense qu'il y aura beaucoup à faire pour redresser la barre. Parce que là, il y a une confusion. Une confusion. C'est l'exécutif et le législatif. Et vous savez, s'il y avait un conseil constitutionnel, alors un conseil constitutionnel sérieusement formé de gens compétents et indépendants des trois pouvoirs. Le conseil constitutionnel aurait pu dire, par exemple, écoutez, les ministres qui sont nommés, est-ce que l'article 172-1 a été appliqué ? Car il y a des conditions pour être ministre. Et en 1987, il n'y avait pas de conditions pour être ministre. Avec les amendements, il y a des conditions pour être ministre. Donc, selon vous, Mme Manika, c'est une situation, il faut dire halte là, parce que... Il faut dire halte là. Il faut dire halte là. Je peux dire que pour ne pas être totalement pessimiste, que je pense qu'il existe au sein des deux chambres des citoyens qui pensent encore patrie. Mais sont-ils influents ? Ont-ils une voix ? Sont-ils écoutés ? Pour redresser la barre. Il n'est peut-être pas trop tard, mais cependant, c'est mal parti. C'est mal parti. Je me souviens du titre d'un ouvrage dans le début des années 60, de... Attendez, c'est Dumont, oui, le Suisse. L'Afrique noire est mal partie. Il montrait que vraiment, ce qu'il voit maintenant comme démarrage pour les pays africains, ça n'augure pas d'une bonne chose. Je pourrais dire la même chose. Ce gouvernement est mal parti. Comment corriger cette situation ? Il faudrait que... que l'exécutif lui-même soit fort. Il ne l'est pas. Ils savent très bien que président, comme premier ministre, comme ministre, qu'ils ne sont pas légitimes. ils sont peut-être légaux, mais ils ne sont pas légitimes. Et il leur faudrait effectivement trouver les ressorts nécessaires pour redresser la barre et pour démontrer à la population que malgré les dérives, les imperfections, etc., ils sont décidés à faire quelque chose pour le pays. Peut-être. Bon, comme je vous dis, il ne faut pas être trop pessimiste. Et pour les parlementaires, selon vous ? Pour les parlementaires aussi. Pour les parlementaires aussi. Il y a sept parlementaires qui se sont... sept sénateurs qui se sont abstenus. Pourquoi n'ont-ils pas voté contre ? Pourquoi ? Je ne vote pas contre, mais je n'approuve pas. Bon. C'est peut-être qu'une formule. Alors, concernant l'amendement de la Constitution de 1987, rapidement, alors, Mme Maniga, et là, tout le monde reconnaît qu'il y a vraiment des problèmes au niveau de cette Constitution. et il y a des procédures qui sont tracées. Comment faire aujourd'hui ? Quoi faire ? Bon, d'abord, je vais vous dire que moi, je ne suis pas d'accord avec la procédure d'amendement. Mais c'est elle qui est là. Et il faut la respecter. D'accord ? Je pense que c'est un corset et on pourrait quand même assouplir certaines dispositions de la Constitution elle-même. Par exemple, pourquoi attendre la huitième session de la législature pour amorcer, pour initier la procédure d'amendement ? Et en outre, le vote des deux chambres, le vote en Assemblée nationale, mais avec une autre législature. Et en outre, la mise en œuvre n'est pas immédiate. Il faut attendre le successeur du président qui l'aura promulgué. Il y a trop de complications. Donc, l'allègement de la procédure. Mais c'est elle qui est là. Alors, moi, je pense que si on parle encore d'amendement, il faut accepter cette procédure-là car on ne peut pas amender la procédure. Même si, avec mon cher ami et collègue Alain Guillaume, nous ne sommes pas tout à fait d'accord, il pense qu'on peut amender la procédure mais ne pas l'appliquer tout de suite. C'est possible. Mais alors, l'autre formule que moi, j'ai toujours défendue, une nouvelle constitution, une nouvelle assemblée constituante pour une nouvelle constitution. Pour vous, vraiment, ce serait la solution aujourd'hui face à... Oui, une nouvelle constitution. Mais ce gouvernement ne peut pas en prendre l'initiative. Il est trop faible au point de vue politique pour être crédible. Vous voyez ? Parce qu'il faut que ce soit... Et puis en outre, il y a deux formules ou bien une assemblée ad hoc comme en 86-87 ou alors une assemblée nationale constituante, c'est-à-dire le Parlement. Ou alors, moi, je professerais plutôt un mélange des deux. Des gens extérieurs au Parlement et des parlementaires. Une délégation de sénateurs et de députés. C'est-à-dire qu'on peut toujours réfléchir sur la formule de mise en œuvre de l'Assemblée elle-même. moi, je n'ai pas de religion à cet égard, mais on peut choisir quand même une des trois formules. Mais cependant, moi, je pense que c'est ça qu'il faudrait au pays, une nouvelle constitution. Merci beaucoup, Mme Merlène Manigat, d'avoir été l'un des invités à notre émission aujourd'hui. Merci beaucoup. À bientôt. Alors, comme annoncé l'ancien Premier ministre Jacques-Édouard Alexis, professeur d'université, l'un des invités à notre émission aujourd'hui, on va parler des questions à ici à nos dominicaines. Professeur Alexis, bonsoir. Bonsoir, Otil, c'est un plaisir pour moi d'être à votre micro pour parler de cet événement que nous sommes en train de réaliser aujourd'hui à l'Université Kiskeya, un atelier national sur les recommandations issues des diagnostics qui ont été réalisés par l'OMEC, l'Oscénatoire binational sur la migration, l'éducation, l'environnement et le commerce. Alors, est-ce qu'on peut avoir la genèse de ce projet pour l'histoire, Alexis ? Oui, disons, il y a environ cinq ans, les universités, certaines universités haïtiennes et dominicaines se sont mises ensemble pour penser pour commencer à penser ces relations entre Haïti et la République dominicaine qui, d'après elles, ne devaient pas être confinées uniquement entre les mains des politiciens ou bien des hommes d'État haïtiens et dominicains. qu'il fallait, en tant qu'université, se pencher sur ces relations pour bien comprendre les grandes problématiques à adresser et ainsi voir quel est l'état des lieux et quelles sont les recommandations que l'on peut faire quant aux solutions à apporter aux problèmes qui ont été identifiés. Alors, ces quatre thématiques, alors, ces universités se sont mises ensemble, elles ont monté un consortium d'universités et l'Observatoire, c'est un des premiers produits de ce consortium. et il se trouve que chemin faisant et les universitaires ont rencontré l'Union européenne et le bureau de l'Ordon international, le BAN, et qui avaient de leur côté la préoccupation également de faire évoluer positivement les relations entre Haïti et la République dominicaine et ces deux institutions avaient lancé un appel d'offre et c'est le consortium universitaire qui a gagné l'appel d'offre pour la mise en place de l'Observatoire binational. Alors, ce projet est financé par l'Union européenne ? Financé par l'Union européenne depuis maintenant deux ans et il est en train de se terminer. En fait, je dois dire que d'ici la fin avril, en principe, le projet se termine. Mais c'est une première étape du travail du consortium. Certainement, on ne va pas s'arrêter là parce que nous, en tant qu'université, nous avons pensé qu'il y a d'autres, nous avons d'autres préoccupations sur ces relations. Nous allons essayer de voir comment et faire fonctionner, continuer à faire fonctionner l'Observatoire d'une part et deuxièmement, comment nous pencher sur les autres thématiques qu'on n'a pas pu aborder. Par exemple, l'une des thématiques qu'on n'a pas abordées, c'est la question de la santé. les deux peuples qui vivent sur la même île, on sait qu'il y a des dangers en termes de transmission de maladies. Nous avons connu ça chez les animaux, avec la peste porcine africaine, avec la question de la grippe aviaire. Donc, nous pensons qu'il y a d'autres thématiques que nous devons aborder d'une part, il y a d'autres questions qui n'ont pas été abordées, même à travers les thématiques que nous avons retenues. Par exemple, sur la migration, toute la question de la présence dominicaine en Haïti n'a pas été réellement abordée, donc il nous faut l'aborder pour avoir, je dirais, un dessin complet de la situation de la migration entre les deux pays. Alors, pour parler quand même des thèmes qui sont retenus dans le cadre de ce projet, l'éducation, Jacques-Édouard Alexis, nos expériments français en créole et les dominicains en espagnol. Comment, en tant que chercheur, vous avez pu vous arranger, justement, quelles sont les recommandations qui ont été faites, justement, en ce qui concerne une coopération entre les deux pays sur la question importante de l'éducation ? Attention, je ne suis pas l'un des chercheurs qui ont été mobilisés, en fait, sur ces thématiques. Pour chaque thème, il y a une équipe de chercheurs, ce sont des gens qui s'y connaissent, spécialisés, qui ont travaillé sur ces thèmes. Moi, j'ai assuré une certaine coordination. À un certain moment, j'étais directeur du projet et quand Mme Doucette est arrivée, elle a pris la relève comme directrice. Elle est partie récemment. J'assure encore une nouvelle fois la direction du projet. Maintenant, je mets en œuvre le projet dans toutes ses dimensions avec l'équipe de l'OMEC, tant les membres qui sont en Haïti que ceux qui sont en République dominicaine. Sur la question de l'éducation, est-ce qu'on peut avoir une idée des recommandations qui ont été faites par les participants, les panélistes ? Par exemple, sur l'éducation, nous avons des situations où des élèves, mais vraiment élèves, c'est-à-dire que des enfants de l'âge 5 à 14, 15 ans qui sont enseignés dans des écoles dominicaines de la frontière. Et nous avons mené une enquête qui ont pu trouver cette situation. Donc, il nous faut voir comment faire en sorte que ces parents qui ont été obligés d'envoyer leurs enfants de ces écoles dominicaines, comment on peut les aider à rétablir la situation, à rééquilibrer la situation, notamment quand nos enfants vont en République dominicaine, c'est l'histoire dominicaine qui l'apprennent. c'est le drapeau dominicain, c'est l'hymne dominicain en fait qu'ils apprennent pour monter le drapeau. Alors, nous pensons qu'il y a urgence de ce côté pour construire du côté haïtien, du côté de la frontière je parle, les écoles qu'il nous faut pour accueillir nos enfants. Et, comme déjà il y a les populations de la frontière n'ont pas attendu les deux gouvernements ou bien n'ont pas attendu les décisions qui sont prises soit à Santo Domingo ou bien à Port-au-Prince, ces populations coopèrent entre elles, il n'y a pas de problème, elles coopèrent. Donc, nous devons les aider, nous devons faciliter ces coopérations qui existent. C'est pourquoi nous avons pensé que dans le cadre des curriculats qui sont appliqués dans ces écoles, tant du côté haïtien que du côté dominicain, nous devons avoir une approche de l'interculturalité pour aider et pour confronter ces jeunes enfants dans leur citoyenneté d'une part, mais également pour les aider à mieux se comprendre, à pouvoir s'accepter, à pouvoir coopérer comme certaines familles ont commencé à le faire. mis à part quand même les écoles, il y a la problématique aussi des étudiants, vous avez les dizaines de milliers d'étudiants qui sont en République dominicaine. Oui, effectivement, et à cause de la carence, il faut bien le reconnaître, la carence de l'enseignement supérieur haïtien. La quantité de places qui existent dans l'enseignement supérieur, soit publique, soit privée en Haïti, elle est vraiment réduite par rapport au nombre de bacheliers et que nous livrent l'enseignement secondaire. Quand je parle de bacheliers, je ne parle pas uniquement de ceux qui ont terminé leurs études secondaires, mais il y a beaucoup de jeunes haïtiens et haïtiennes qui ont fait, par exemple, la neuvième année fondamentale ou bien l'ancienne classe de troisième secondaire qui n'ont pas pu, qui n'ont pas pu réussir aux examens du bac, mais qui sont laissés pratiquement, en fait, au bord de la route. Nous pensons qu'il nous faut leur offrir des opportunités en termes de formation professionnelle, mais également en termes de formation supérieure. Alors, de ce côté, il y a un devoir de maison à faire en Haïti. Nous devons faire notre homework pour pouvoir accueillir beaucoup plus d'étudiants haïtiens. En fait, moi, je ne suis pas contre le fait que les jeunes haïtiens puissent partir pour l'étranger pour aller étudier, mais j'aurais aimé les voir partir après leur licence en Haïti, après un premier diplôme en Haïti au niveau de l'enseignement supérieur, parce que je suis sûr qu'à ce moment-là, ils seront mieux préparés pour aller affronter les études graduées ou post-graduées. Les étudiants en Haïti sont extrêmement pauvres. Les conditions dans lesquelles ils étudient, c'est des conditions inacceptables. Par exemple, aujourd'hui, l'étudiant haïtien, on dirait, c'est le seul étudiant à ne pas pouvoir acheter un livre universitaire. L'étudiant haïtien ne peut pas se contenter d'avoir un petit carré ou de prendre des notes. Aujourd'hui, un laptop est important pour un étudiant. Il faut que l'étudiant puisse, soit en mesure de faire l'acquisition d'un laptop. L'étudiant doit manger. L'étudiant doit être logé. Nous avons ce problème, nous n'avons pas encore adressé cette question. Là, en République dominicaine, certains étudiants haïtiens vont en République dominicaine, malgré qu'ils soient étrangers, eh bien, on leur offre certaines facilités. Par exemple, il y a des étudiants haïtiens qui sont en République dominicaine qui ont pu avoir accès à ce qu'on appelle le crédit éducatif, au crédit éducatif. Système de prêt et bourse pour étudiants qui sont offerts déjà de bien longtemps en République dominicaine à tous les étudiants dominicains, en fait, qui le veulent, mais également à certains étudiants étrangers, dont certains haïtiens. Et nous pensons que nos étudiants, on doit leur offrir des opportunités de récréation. Et des étudiants haïtiens, ils sont extrêmement stressés. Non seulement, il y a la conjoncture nationale qui n'invite pas vraiment à une situation agréable en termes de récréation, mais également, il y a le fait que ces étudiants, ils sont reprises au quotidien avec les problèmes soit de violence, en fait, que nous avons ici, ou bien à Kiskeya, nous avons certains étudiants qui ont été assassinés. Donc, nous devons voir comment aider à améliorer les conditions des étudiants en Haïti. Pour moi, et c'est, je dois aussi dire que il y a une pète sèche sur le plan de l'économie, sur le plan des finances. Fille des devises. Bon, oui, tout à fait, parce qu'on estime qu'aujourd'hui, il y a à peu près officiellement peut-être entre 7 et 10 000 étudiants haïtiens, mais ces étudiants sont obligés de payer. On estime que ça va chercher plus de 4 à 5 millions de dollars américains payés par des étudiants haïtiens en République dominicaine. Pourquoi ne pas leur offrir les facilités qui leur permettraient de pouvoir faire leurs études en Haïti ? Il nous faut faire un effort et j'espère qu'avec l'arrivée de ce gouvernement, eh bien, cette question pourrait être abordée de manière méthodique et de manière, je dirais, prioritaire. Le président Jean-Pierre Mouïse a justement fait état de ce projet lors d'une visite à Damien. Il a souligné la nécessité justement d'avoir ce crédit au bénéfice des étudiants. Vous parlez de Damien, moi je suis un produit de Damien. Bon, quand j'étais étudiant, sincèrement, en fait, on fonctionnait, il y a certains soucis que les étudiants ont aujourd'hui, que je n'avais pas. Nous étions non seulement logés Blanchinouis, mais, et nous savions à la vérité que dès la fin de nos études, eh bien, la question d'un travail, d'un emploi, eh bien, nous n'avions pas de problèmes, nous avons que cette question a été résolue. Effectivement, aujourd'hui, beaucoup de jeunes qui ont terminé leurs études à l'UEH ou bien en Haïti, ces jeunes ne savent pas à quel sens se vouer pour trouver un emploi, notamment au niveau de l'État ou bien dans le secteur privé haïtien. Donc, c'est un problème important, c'est non seulement il faut travailler sur la question des facilités à offrir aux jeunes étudiants haïtiens et haïtiennes pour qu'ils puissent en fait mieux se former au pays. Mais deuxièmement, il faut regarder toute la question de l'employabilité, comment on peut les aider à trouver un emploi d'une part ou bien à s'installer comme entrepreneur. C'est une question assez vaste, mais il y a beaucoup de réflexions déjà faites. On pourrait regarder ensemble comment y arriver, comment trouver les résultats, les solutions. Pour revenir sur la question du forum binationale, les autres thèmes, il y a la question migratoire, on a abordé la question de l'éducation, la question migratoire qui est la question sensible à chaque fois qu'on parle Haïti et la République dominicaine, c'est toujours la question migratoire et aussi le commerce. Oui, c'est une question vraiment sensible parce que nous devons reconnaître, nous, haïtiens, que 1, nous ne devons pas laisser en fait une bonne partie de la population s'enfuir comme ça à la recherche de mieux être à l'étranger. nous devons tout faire pour que les nôtres puissent rester au pays. Et je vous ai dit tout à l'heure qu'il est important également que, parce que ce ne sont pas seulement les Haïtiens qui vont à la République dominicaine, il y a des Dominicains qui viennent travailler en Haïti. Donc nous devons regarder ces questions. C'est donc des questions importantes pour qu'au niveau politique publique en termes d'immigration, en termes de gestion de la migration et de l'immigration, eh bien Haïti puisse concourir à développer conjointement avec la République dominicaine des politiques qui respectent les droits humains, d'une part, et deuxièmement, qui permettent, qui favorisent l'épanouissement des ressortissants des deux côtés, tant du côté haïtiens avec les Dominicains présents que du côté dominicains avec les Haïtiens qui sont sur leur territoire. Donc là, ce sont un peu ces recommandations qui ont été faites. Il y a des recommandations qui sont faites dans le cadre de ces diagnostics. Alors, ces recommandations, nous sommes en train de les partager avec d'autres groupes ou bien d'autres administrations qui, dans leur mission, doivent s'intéresser ou doivent s'intéresser à la question des relations d'Haïti et de la République dominicaine. Nous les partagons. Pourquoi ? Parce que cet observatoire, les produits d'observatoire de ces diagnostics sont destinés en tout premier lieu aux autorités gouvernementales des deux côtés de l'île. Et nous travaillons pour les commissions mixtes, la commission mixte haïtienne et dominicaine, les deux parties, pour que les gouvernements, lorsqu'ils ont à prendre des décisions, eh bien, qu'ils puissent voir la lisibilité du travail qui a été réalisé et permettre la traduction de ces recommandations en termes de politique publique. En politique publique. C'est ce que nous souhaitons, c'est ce qui a été l'engagement que nous avons pris auprès de l'Union européenne et auprès du bon. Alors, est-ce qu'on peut dire que les universitaires en tant qu'en haïtique et en République dominicaine, il y a un certain consensus justement sur la question migratoire comment aborder, comment résoudre ce problème épineux entre les deux pays ? Nous avons pu travailler ensemble, mais ce n'était pas facile au départ, je dois vous l'avouer, ce n'était pas facile au départ parce que, déjà, il y a les conditions de pays, des conditions de pays, en fait, qui font que les relations entre les deux sociétés, ce sont des relations difficiles. Les universitaires ont compris la nécessité de travailler ensemble, c'est pourquoi, malgré les difficultés, malgré l'histoire des relations entre ces deux pays, nous sommes arrivés à faire ce travail ensemble. Aujourd'hui, il y a des Dominicains qui sont présents dans cet atelier organisé ici à Tisquilla. La semaine dernière, j'ai dirigé une délégation haïtienne en République dominicaine. Je peux vous avouer que ça s'était bien passé jeudi dernier en République dominicaine. Moi, ce qui m'avait frappé, c'est la forte présence des autorités dominicaines au cours de l'atelier et comment ces autorités voulaient aider à clarifier les positions du côté dominicain. Ça nous a beaucoup aidés à avancer avec l'atelier réalisé la semaine dernière en République dominicaine. Donc, j'espère que nous aurons l'opportunité en estimant peut-être que le nouveau gouvernement va arriver là parce qu'il y a un gros problème pour nous avec l'absence de gouvernement et nous n'avons presque pas d'interlocuteur au niveau gouvernemental. Donc, j'espère que le nouveau gouvernement va arriver et à partir du moment nous pourrons partager ce que nous avons comme résultat, ce que nous tirerons de l'atelier d'aujourd'hui et de l'atelier ce que nous avons tiré de l'atelier et de la République dominicaine, partager tout ça avec les responsables au niveau gouvernemental pour qu'ils soient mis au parfum du travail qui a été réalisé d'une part et d'autre part ils puissent comprendre dans quelle direction nous avions travaillé et peut-être éventuellement se sustenter auprès de ce qui a été fait. Et dans la même veine nous avons pensé que ce n'est pas uniquement les autorités gouvernementales qui sont visées c'est aussi les organismes de la société civile nous travaillons avec les chambres de commerce par exemple sur la question commerce il y a un atelier commerce là sur la question commerce il y a beaucoup de choses à faire comme vous le savez il y a un déséquilibre de la relation entre les deux pays qui demande à être à être comblée et nous avons à travailler pour que les décisions qui sont prises au niveau des deux des chambres de commerce au niveau du secteur bancaire du secteur commerce du secteur économie que ces décisions concourent dans le sens du respect des intérêts des deux sociétés et non pas continuer à avoir ce déséquilibre qui fait beaucoup mal notamment à l'économie haïtienne on ne peut même pas parler de balance commerciale non absolument pas absolument pas il n'y a pas d'équilibre bon c'est dommage mais c'est normal ceci dit je ne suis pas en train de dire qu'il n'y aura pas d'échange entre l'église de l'église dominicaine je suppose que tout le monde a compris que c'est un impératif parce que si on devait acheter tout ce qu'on a acheté à l'église dominicaine ailleurs donc les prix seraient astronomiques astronomiques et donc on ne pourrait peut-être pas avoir la quantité de marchandises rentrées en Haïti pour les prix qui sont payés il y a quand même la question de la contrebande et la frontière on perd 200 millions de dollars américains chaque année c'est pourquoi nous avons pensé que nous devons on ne doit pas s'arrêter uniquement au commerce formel en Haïti la rue dominicaine il faut adresser également la question du commerce informel c'est peut-être une une question qui va être abordée dans la prochaine étape de notre travail à l'OMEC j'ai trouvé des jeunes dominicains des jeunes dominicaines qui ont fait leur PhD leur master et leur mémoire de licence sur Haïti sur les questions de soit la migration soit le commerce ils ont beaucoup travaillé sur Haïti alors que au moment où nous parlons je ne connais pas dix spécialistes haïtiens sur la rubrique dominicaine et ça n'existe pas c'est l'une des raisons qui explique que l'un des extraits de ce travail que nous sommes en train de faire c'est prochainement la mise en place d'un cours post-gradué migration qui sera ouvert à des étudiants haïtiens et également à des étudiants dominicains ce cours le module est déjà quasiment monté nous allons le mettre en route ici à Tisquilla et peut-être dans l'Université de Tisquilla haïtienne ce qui va être fait également du côté dominicain le recteur LUMAC a pris l'initiative depuis quelques semaines peut-être quelques mois même de parler de la mise en place à l'Université de Tisquilla d'une chaire sur les études dominicaines en Haïti pour que nous prenions l'habitude de ne pas regarder de haut je dirais nos voisins dominicains mais essayer de connaître leur trajectoire de connaître bien leur histoire leur géographie leur économie leur sociologie parce que nous n'avons pas le choix nous sommes sur le même territoire pas le même territoire de la même île donc nous devons coopérer nous sommes appelés à coopérer quel que soit le cas donc c'est pourquoi nous pensons que ce travail qui est fait c'est un travail qui va rester dans les annales des relations entre les deux pays et qui va certainement servir pour que nous ayons dorénavant plus de jeunes Haïtiens et Haïtiennes qui comprennent mieux cette question de relations entre Haïti et Dominicien qui peuvent par exemple se former dans l'économie sur la question de l'économie dominicaine la question de la sociologie dominicaine l'anthropologie dominicaine les questions d'économie dominicaine et l'éducation en l'économie dominicaine donc nous avons intérêt à faire ce travail c'est pourquoi nous sommes nous sommes en train de préparer la nouvelle étape pour cette initiative du consortium parce que c'est pas parce que l'Union Européenne a financé cette étape que nous devons puisque ce financement arrive à sa fin nous devons nous arrêter parce que nous croyons beaucoup dans l'initiative qui consiste à mettre ensemble les universités haïtiennes et les universités dominicaines sur les problématiques qui intéressent les relations entre les deux pays alors pour terminer j'ai qu'édoir Alexis peut-être un petit mot sur la politique si vous voulez la question du vous étiez le premier ministre en deux occasions et aujourd'hui on voit tous les problèmes qu'ils ont enregistrés pour faire passer un premier ministre au Parlement est-ce que ça vous étonne comme ancien premier ministre quand vous voyez ce qui se passe aujourd'hui au Parlement oui ça peut m'étonner de la mesure où il y a quand même le PHTK a ravi comme on l'a vu à travers les résultats officiels qui ont été donnés a ravi la majorité des postes dans les deux chambres alors PHTK et Alliés donc moi je m'attendais à une ratification facile du nouveau premier ministre mais je connais également la musique je sais ce que ça signifie quand on est premier ministre et quand on va au Parlement je dois dire que j'ai toujours été contre et je suis encore contre je dirais cette façon de faire où l'on voit des sénateurs et des députés réclamer des postes ministériels s'ils veulent être dans l'exécutif ils n'ont pas besoin d'aller en fait je dirais à des élections pour se faire député ou bien se faire sénateur donc moi je crois qu'il faut combattre cette façon de faire il nous faut travailler avec les partis qu'il y ait des ententes entre les partis politiques qu'il y ait des négociations entre partis politiques sur les postes moi je n'ai pas de problème je comprends ça mais de voir des députés des sénateurs réclamer des postes pour dire que je ne vais pas je n'ai rien à viser le vœu oh mais ce n'est pas inacceptable ce n'est pas inacceptable bon dans ce pays tout le monde pense que l'éthique ce n'est pas un bâle qui existe pour Haïti mais l'éthique doit être bien présente en Haïti ce n'est pas possible l'or ont des responsables comme ça c'est un bâle pays donc dans ce sens ça je pense que je regrette que ce qu'on ça a fait je pense que c'est une amélioration mais pas une amélioration alors j'ai pensé qu'on finit avec l'instabilité qui sortit dans la relation entre parlement et l'exécutif parce que je dis que il y a besoin que le goût reprenne de la valeur tout le monde connaît que la situation et l'incertitude ça lui crée des effets négatifs sous comportement le goût vis-à-vis de doule deuxièmement nous que il y a des problèmes il y a tout ça qui passe sous route tout près il y a moins que l'arriv dans la zone au poto kote que gen machine qui krasé qui fait accident gen près de 40 mond qui mourir donc nan sans ça nou besoin gouvernement présent pou aide ajouen solution à problème ki pose yo et c'est pas seulement problème sa ou gen tout problème de l'hôpital yo fan gade koman rezout problème sa yo nan sans sa nou besoin gouvernement existe pou gouvernement fonctionné même par rapport aktivité n'a pfè la n'était très content semaine denien l'oske mwen présence en masse d'autorité dominiken nan atelier nou te fè sen doming nan men jodi pa gen aucun ministre ki présent la pa gen aucun grand responsable ki présent c'est sa réalité a donc nou besoin nou mwen ke gouvernement existe pou nou kapab approche gouvernement pou le pou le comprenne men traval kap fè nan université yo et koman nou kap rade ansam un non man travail sa men évolution se man supérieur nan peyi mwen pou mwen l'ipad normal implication direct d'élu de parlementaires dans le cadre de la formation de gouvernement non maintenant si c'est à travers parti politique yo yo fèl ma gè problème non main côté que député sénateur a pemandé poste parce que yo besoin alplacer moun nan institut sur yo rempli que moun nan compétent que le pas compétent et sa o besoin alplacer moun laden wèm pa d'akon non mwen n'est pas bon pour le pays ce n'est pas possible et puis il faut nous commencer que l'État qui croit nan a fait un vent pour un poste dans l'État il faut passer examen il faut qu'il faut passer examen ou qu'une fonction publique c'est comme ça c'est recrutement au fait et au fait et concours ou passer examen ou entrer nan l'État c'est comme ça pour le fait nous a vous dit qu'il y a traîné nous dans la boue comme ça alors Premier ministre Alexis il y a le retour de tracasserie allons supprimer le poste de Premier ministre alors est-ce que vous mène vous croyez que c'est la solution bon moi même nous t'ai toujours dit ça je n'ai pas besoin de Premier ministre parce que l'on a tentation tout président pas qu'il y a un yon qui est exception tout président c'est tout pouvoir c'est sa réalité donc dans ce sens ça il n'y a pas besoin de Premier ministre alors mais je pense que c'est le peuple à l'État pour qu'on a dans le cadre de modification de la constitution parce que il n'y a pas ou bien une nouvelle constitution ou bien vers un nouvel amendement de la constitution donc je pense que l'État est important que la population le même le dresser pour le salver mais je pense que il y a une place pour un Premier ministre pour un président dans le pays mais ce n'est pas parce que le comportement président vis-à-vis du Premier ministre le comportement pas bon parce que l'expérience n'est pas bon mais je pense que il y a possibilité que tous les décohabité et yo joign nan on révision constitution ou bien nan nouvelle constitution d'a dit yo bien délimité la place qui réserve et m'tou pense que moi même m'pense fos président capable renvoyer Premier ministre si le besoin renvoyer m'pense ça parce que m'son j'ai président préval li même te dit que t'as plein du fait que le renvoyer Premier ministre pa ka fèl m'pense que nan pays étranger même si c'est pas même régime nan nan pays étranger nou que on président ka renvoyer Premier ministre peut-être que c'est vers sa pour aller pour que nous capable de la paix entre président et Premier ministre mais à la vérité c'est parti politique non pas de bon parti politique de véritable parti politique cote que parti politique en laboratoire cote y a étudié problème toutes sortes de problèmes et lorsque parti a pral dans élection les propositions qui faites véritablement pour changer bagay yo nan sens sa m kote nou ta remen ke on loi sou parti politique la que y a applique et loi sou financement parti yo men evidemment de sanktion lorske parti politik a pas respecté dadi sur le plan gestion sal sal gen pou le fe nan sens sa m pense que c'est parti politik fa nou renforce le yo set afèr ouvri 20 nan ou gen 50 mil partis politik en pey ya 50 mil bay ki pa vledi an en m panse ke fond da travail pon 3 ou 4 partis politik c'est le nan pey alors pour qui ça selon m président je voulais monter ce premier ministre est-ce que par démarcation très claire qui fait parce que même tu fais expérience ça dernière fois non mais veuille d'un problème parce que ce président c'est les mêmes qui à l'élection c'est son problème lié c'est les mêmes qui en élection qui comprogramme et que présente les population donc voilà que les premiers ministres qui les mêmes qui pas élus sont l'autre problème qui pose les pas élus donc le premier ministre en termes de légitimité même si parlement c'est les mêmes qui mettent le ministre mais c'est mon bâle vis-à-vis du président le ministre en position d'infériorité tout le en termes de légitimité donc moi pense que mais sur tes compartis politiques encore une fois sa président te a présenté et ben c'est nan parti politique kote président si parti politique vignet majorité nan parlement ou bien même si président pas dans même parti avec premier ministre mais premier ministre li même la pa pliqué politique que parti la gain ou coopération mais a bien toujours après le chèche on tente on de en commun en t yon de a même pensé sincèrement pour améliorer prestation au plan politique c'est parti politique pour renforcer donc ça était une grande faiblesse ces trente dernières années parti politique pas renforcé du tout donc la leçon a tiré selon même ou pas éliminer poste premier ministère mais peut-être nous pour délimiter pour premier ministre qui bon l'arrivée président qui bon l'arrivée l'idée j'a délimité ma bon exemple moi-même l'arrivée constitution qui m'a formé gouvernement en tant que c'est premier ministre le gouvernement du premier ministre mais bon problème comme moi-même qu'on n'aime patale devant peuple là c'est moi-même qui est élu donc il faut travailler avec président pour former gouvernement il faut que président qui propose un ou qui propose un président pas d'accord ça arrive déjà donc c'est des situations très difficiles mais m'pense que m'apprône encore m'ba kou faire retire poste premier ministre l'an dédi ça on froid mais m'ba kou est obligé retire li c'est pas la solution m'ba kou est solution m'pense qu'on travaille au plan institutionnel pour comment cheminer vers l'existence de trois ou quatre partis politiques pas plus à mon avis parce que c'est ça qui fait sous le régime qui passe à là je te facile la tâche qu'on m'a avec dix moun avec quinze moun ou qui font partis politiques c'est pas possible donc m'pense que font travail pour que nous arrive bien des partis politiques qui yon même qui équipe en term de ressources humaines qualifiées et qui présentent sur tout territoire là c'est pas seulement à port au prince et enfin des partis politiques qui recevront financement de l'état qui ka recevront financement du secteur privé mais qui mérite bien contrôler parce que nous avons gros problème le niveau de corruption trop élevé m'pense de faire attention à PIA parce que même si nous c'est pas seulement la corruption c'est à travers le monde corruption donc même pensez que nous même nous avons deux voies de maisons pour faire empêcher que yon monde qui arrive au pouvoir c'est pas enrichi li c'est plutôt c'est servi de une servie population alors jacques d'oilexine nous capons là pour qui ça le vous met président préval démission ou t'allez directement dans le Parlement alors que vous connaissez que il situation t'allez mais mon sort était déjà réglé parce que on est tout combiné combine tout entente qui dé faites pour vous vous allez donc on est le parlement malgré faiblesse parlement c'est l'institution m'respect tant pire moi même m'respect telle parce que c'est tout en démocratie et puis ça n' faut faire attention n'après ve de bagaille que nous t'arrives à mille auteurs mais c'est sorgue dans le pays parce que ce parlement tout comme le pays c'est le produit de histoire société c'est le produit de manquement société si aujourd'hui il y a un drogue dealer dans le parlement il y a tout qu'on connaît vol le il y a un parlement son réalité bon c'est parce que nous n'avons pas su mettre la justice en mesure de les poursuivre c'est réalité ça c'est vrai c'est c'est moment ou c'est c'est pas de supposé dans le parlement mais c'est le même qui là malheureusement c'est le même c'est le c'est des voleurs premier ministre Alexie d'ou est quand même il y a de préministes qui arrivent et coopèrent avec le président sans problème est-ce que ça veut dire que pour faire être cool doucement gentil pour pouvoir breter n'importe sou bon ça dépend de tempérament mou n'o mais m'pense que m'pas kwell il nécessaire pour toujours gagner un combat ou toujours gagner yon duel entre président et préministes m'pense yon 40 an nan pou mandat m'pas gen autant de problème que nan deuxième mandat m'pense les historiens ap étudia spè sa yo pour comprenne sa k fe sa parce nan pou mandat m'pas gen autant de problème que nan deuxième mandat men m'pense que non m'pas kwek le inévitable pour gen tout konflis yon pas inévitable m'pense ke ankor un fwa m'di si n'trava avec parti politik yon nou aide yon avance nou aide yon campe djam nab arrive an klas politik a un certain moment ki kone pou kis la pas klas politik yon 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 Donc, dans ce sens-là, le travail doit être fait d'abord au niveau de l'école haïtienne et au niveau des partis politiques, qui ont même des véritables écoles, pour aider nous à former les femmes et les hommes politiques de l'avenir. Donc, en clair, il faut renverser cette tendance, parce que du trait que ça va, il y a une situation qui ne vient plus mal, de jour en jour sur le plan politique, etc. Donc, il faut que l'intervention soit faite, il faut que l'alte là. Je pense que l'on a une responsabilité de ce côté, de Sam Dakar et les forces vives de la nation, de l'idiot, pour que l'on prenne conscience que le pays a para continuer. Par exemple, dans l'état de la secteur privée, et entre dans collusion avec certains hommes et certaines femmes politiques. Nous avons dit qu'il n'y a pas à continuer, j'en n'y a là. Donc, nous avons besoin de monde qui connaît que l'on a une responsabilité dans le pays. Il y a, il y a, il y a un peu indiqué la voie. Et le peuple a ici montré qu'il n'y a pas d'accord avec la situation. L'on a dit que quand il y a un monde qui a voté, il y a un monde qui a voté, le président qui a voté, ou bien qui a voté le sénateur, qui a voté le député. Le peuple ne s'est pas mobilisé pour les élections. Donc, il faut que l'on dit que cette démocratie n'a pas fait. Il faut que l'on mette le peuple en mesure pour comprendre ce qui a passé, d'une part, et pour le gain, on lecture, nous avons dit, limpide de situations, de propositions qui faites, pour le cas choisi. Et en même temps, par l'exemple que l'on a montré, la justice-là, pas qu'on a montré, qui penche son côté. La justice-là qui est douée, égale pour tout le monde, et surtout l'impunité, parce que, mais on l'autre part qui tue le pays encore, c'est l'impunité, l'impunité, cette impunité, qui a tue le pays, égale, nous aider pour le disparaître. Quelque soit, maintenant, il faut que l'on soit justifié, il faut que l'on réponde devant la justice. Parce que moi, ça n'est pas d'accord du tout, que l'on met dans la tête, c'est le pic de la mirandol, la justice n'est pas pour vous, non. Nous avons déjà accepté ça. Donc, où gagne le crime, la corruption, où gagne cette impunité, nous parlerons de ça. Donc, faut baisser, nous marierons ensemble pour que la justice, nous baisser la justice, valer, les faits travailler. Et que les juges, nous ne pas quitter ces intérêts qui apprennent les juges dans la cour de cassation. Parce que c'est ça qui est arrivé, je dis là. Nous sommes sénateurs qui apprennent les moules dans la cour de cassation. Ce n'est pas les sénateurs, c'est les sénateurs qui apprennent les moules dans la cour de cassation. Ce n'est pas possible. Pour une grande justice qui a la seule de X ou bien de Y. Moi, il faut faire attention à la question de la PIA pour que nous retirer les PIA, dans le temps de nous dire. Alors, est-ce que nous allons attendre bientôt à la publication en mémoire, Jacques-Édouard Alexis, deux fois pour le ministre, le ministre ? Certainement, ça a fait. Et même bientôt, je ne vais pas dire bientôt, parce que je ne vais pas dire qu'il n'a pas mouru là, mais c'est certain que je ne vais pas travailler sur ça. C'est certain que je ne vais pas travailler sur ça. Parce que, ne serait-ce que parce que, un, je suis occupé pour ça, mais deux, c'est un professionnier, de faire me quitter pour la postérité des traces, pour m'expliquer à qui je ne vais pas comprendre ce qui est là, etc. C'est certain que j'ai fait travailler sur ça. Merci beaucoup, premier ministre, professeur Jacques-Édouard Alexis, d'avoir été l'un des évités à notre émission aujourd'hui. Merci beaucoup. Ah, c'est un plaisir. Pour moi, c'est toujours utile, parce que j'ai oublié que, en fait, le travail que vous faites déjà dans les journalistes dans le PIA, que ce soit leur tenant métropole, et puis leur vint créer Radio-Saint, RFM. Donc, je suis féliciteux pour continuer, tant que vous m'avez continué dans l'université, pour sortir dans la politique, pour retourner dans les journalistes. Ça me pense que c'est un bon bagaille, que vous faites expérience politique-là, qui permette que vous appreniez plus le bagaille, et qu'on y a, vous tournez dans la profession de bazou, le journaliste est bien content que vous accueille aujourd'hui dans le bureau de l'université d'Iskéa. Merci. Merci beaucoup. Merci d'avoir suivi cette émission, que vous pouvez revivre à 4h et à 9h sur RFM 104.9, rfmaïti.com, sur TuneIn Radio et aussi sur YouTube. Au revoir. Tous les dimanches, 1h, 2h. Rothschild François Junior analyse, commente, et vous aide à mieux comprendre les enjeux sociaux, politiques, économiques. Enjeux sur RFM 104.9 et sur rfmaïti.com. Un rendez-vous hebdomadaire pour traiter des grands thèmes de l'actualité quotidienne. 1h, 2h, tous les dimanches. Enjeux avec Rothschild. C'est votre meilleur rendez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada